Hello hello c'est Pipito, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo FAQ slash je réponds à vos questions. Je vous rappelle que l'un des sub goals que j'avais sur mes lives était une FAQ aux 500 abonnés. Et bien aujourd'hui nous sommes au 600. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dans les dernières semaines. Je suis arrivé au 500, j'ai commencé à préparer la FAQ, j'ai même pas eu le temps de la tourner qu'on était déjà au 600. Donc ça vous montre à quel point vous êtes des dingues. Si vous voulez continuer sur une aussi bonne lancée, allez-y, gros dout aux 700 abonnés, ça me ferait vraiment honnêtement plaisir. Du coup les 500 abonnés ont été atteints et comme promis aujourd'hui je vous fais une petite FAQ. Donc c'est parti, si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, c'est possible. Il y a des questions que j'ai perdues en fait parce qu'il y a des gens qui me posaient des questions dans le live. Après j'ai eu beaucoup de mal à retrouver les questions, surtout que j'avais un bon live de 9h. Donc jouer au chat et à la souris pendant 9h, ce n'était pas une option pour moi. J'ai quand même fait des efforts, j'ai essayé d'en trouver des questions, j'en ai trouvé assez pour la FAQ. Mais si jamais votre question n'apparaît pas dans la vidéo, ben n'hésitez pas, venez sur un live, me la poser, ça me ferait un plaisir de vous y répondre. Et sans plus attendre, on va commencer. Donc Zextax. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu joues sur Bedrock au lieu de Java? Il est vrai, je joue sur un PC depuis maintenant près d'un an ou plus, je ne le sais plus. Aujourd'hui je joue sur un PC et en effet je joue sur Bedrock. Normalement les gens qui ont un PC jouent sur Java, ce qui est comprenable vu le nombre de possibilités qu'il y a sur Java. Mais ce qui fait que je reste sur Bedrock, c'est surtout la nostalgie en fait. Moi j'ai commencé Minecraft sur la Xbox 360. À la base, je suis un joueur Bedrock slash console si on veut. Donc j'ai été sur Xbox 360. Par la suite, j'ai été sur PS3, puis sur PS4. Ensuite, j'ai été sur PC. Aujourd'hui, tu sais, j'ai une PS5. Je pourrais jouer à Minecraft sur PS5 si je voudrais. Moi je préfère sur mon PC, je me suis habitué au bon jeu, clavier, souris. C'est aussi plus pratique pour tourner des vidéos sur PC et tout ça. Si je reste sur Bedrock, c'est surtout parce que j'ai toujours été habitué à cette version. Une question maintenant de Jean X. Tu fais quoi dès que tu as 1000 abonnés? Et que feras-tu dès que tu auras les 1 million? Dès que j'aurai les 1000, ce qui est prévu, c'est un petit live 24 heures. Il faut savoir que je n'ai jamais fait de live 24 heures. Le live le plus long que j'ai fait de toute ma vie, c'était le live de 9 heures qu'il y a eu sur ma chaîne la semaine dernière. Le live 24 heures serait un bon défi pour moi, une fois les 1000 abonnés atteints. Et quand j'aurai les 1 million, là on est très loin de là. Je ne pense même pas en fait avoir les 1 million. Du moins, ce n'est pas dans mes objectifs actuels. Mais si un jour j'ai les 1 million, je vais faire quelque chose en conséquent. Je ne sais pas ce que je ferais, mais ce serait quelque chose d'énorme. Une question maintenant de Loïc. Quel est ton top 5 des Youtubers que tu préfères? Je vais y aller en globalité. Je ne vais pas y aller qu'avec des Youtubers Minecraft. Comme Youtubers que j'aime bien actuellement, il y a Squeezie que j'aime bien. Il y a Mastu. Mastu, j'aime bien aussi. J'aime bien son style. Maintenant, dans les Youtubers Minecraft, il y a Miro Lame que j'aime bien. Goal River et Cardian. Il y a Cardian aussi que j'aime bien sur Youtube. Une autre question de Jean. Qu'est-ce que tu feras pour les 600 abonnés? Parce que tu auras bientôt les 600 abonnés. Écoute, Jean, figure-toi que je le sais que je vais avoir les 600 abonnés. Parce que je les ai actuellement. Globalement, pour les 600, malheureusement, il n'y avait rien de prévu. C'est honteux! J'essaie de faire des paliers plus éloignés un peu pour que ça vaille vraiment la peine quand je fais quelque chose. Pour les 600, malheureusement, il n'y avait rien de prévu. Moi, plus que je gagne en abonnés, plus que je gagne en expérience, plus que ça me motive à faire des grosses vidéos. Dans un sens, vous gagnez des meilleures vidéos. Une autre question de Smile officielle. Est-ce que tu comptes créer un serveur Minecraft? Mais c'est la cata, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, en gros, j'imagine que tu parles d'un serveur anarchie, un peu dans le style de Tooby Tooby. Pour le moment, ce n'est pas prévu. Mais ça pourrait être drôle quand même. Peut-être un événement temporaire, peut-être. Ça pourrait être drôle. Je verrai, franchement, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Ah, cette question-là, j'attendais. Pourquoi tu as mis un 3 à la place du E? Il y a quelques raisons. Déjà, pour ne pas qu'on me confonde avec les biscuits et pipito. De deux, pour être original. Et la troisième raison, je ne l'ai jamais encore dit à personne. C'est que j'ai trois objectifs bien précis avec cette chaîne. Je vais vous les révéler dès maintenant. Honnêtement, je ne pense pas que ça va devenir mon métier. C'est sûr que j'aimerais en faire un métier, si c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, j'ai toujours quelque chose de côté, de prévu pour moi. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, globalement, j'aimerais bien faire de YouTube mon métier. Comment je vois mon avenir sur Internet ? Si je fais plus d'efforts qu'il y a de résultats à un moment, si je vois que je suis en train de reculer plutôt d'avancer, il se peut que soit j'arrête, soit j'essaie de varier ce que je fais. C'est dur de voir son avenir sur Internet, vu que ce n'est pas sûr, en fait. C'est très dur de guesser à l'avance comment tu vas avancer sur Internet. J'aimerais bien toujours faire des vidéos. J'aimerais ça faire à temps plein, même, faire des vidéos. Mais pour le moment, ce n'est pas quelque chose de possible. Mais qui sait, peut-être que ça deviendra. Donc, une question de TikTok Short. Question. J'aime bien ton accent du Québec. Ben, merci, hein. Ça fait plaisir de voir des gens complimenter l'accent québécois. Une question de Cordoipity. Est-ce que tu as une petite copine ? Donc, oui, j'ai une petite copine, hein. Ce n'est pas parce que je joue à Minecraft. Ce n'est pas parce que je fais des vidéos. Ce n'est pas parce que je fais 9 heures de live consécutif que je n'ai pas de petite copine. En dehors de YouTube, je suis quelqu'un de très différent, il faut le savoir. Donc, oui, j'ai une petite copine. Donc, une question de Xiox. Quel âge as-tu ? Pour ton info, j'ai 18 ans. Mais sache que c'était déjà écrit dans la description de la chaîne. Si jamais vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à les voir. Et, ben, on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin des questions. Je ne sais pas si la vidéo va être courte ou si elle va être longue. Donc, j'espère que j'aurai bien répondu à vos questions. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à venir dans les lives ou à mettre ça en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Cordialement, pépito.